Musique Mon nom est Andy Sparks, je suis vétérinaire en Angleterre et je suis le vétérinaire directeur de l'ISFM, branche vétérinaire de l'International Cat Care. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle ou pression artérielle élevée chez le chat ? Commençons par comprendre ce qu'est la pression artérielle. La pression artérielle est la pression dans les vaisseaux sanguins nécessaires à la circulation du sang dans l'organisme. La pression est générée par les contractions du cœur. La pression dépend du volume sanguin et du diamètre des vaisseaux sanguins. Plusieurs éléments contribuent à la pression artérielle. Cette pression doit rester dans des valeurs bien précises. Si elle est trop basse, la pression n'est pas suffisante pour permettre au sang de circuler dans l'ensemble du corps. L'animal peut alors perdre connaissance. Si elle est trop élevée, les parois vasculaires et certains organes peuvent souffrir de lésions. L'hypertension artérielle est une augmentation excessive de la pression artérielle, qui est souvent appelée « le tueur silencieux ». La maladie évolue longtemps sans symptômes, donc les conséquences sont déjà graves quand les symptômes apparaissent. La pression artérielle est plus importante quand le cœur se contracte pour pomper le sang dans l'ensemble de l'organisme. Cette contraction est appelée « systole ». La pression artérielle systolique est la pression dans les vaisseaux lorsqu'elle est à son maximum. C'est la pression mesurée chez le chat en clinique. La pression artérielle systolique chez le chat sain varie généralement entre 80 et 150 à 160 mm de mercure. Ceci correspond aux valeurs de référence. L'hypertension artérielle correspond à une pression artérielle excessive qui est susceptible d'entraîner des lésions. La pression artérielle présente de l'hyprenage. 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 Merci.